– Chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, aujourd'hui nous allons parler de méga-projets qui ont été inaugurés aujourd'hui par M. le Président Abdel Fattah et Sisi. Aujourd'hui, M. le Président a inauguré un nombre de projets dans le secteur du logement, également le secteur routier. Et ces projets sont situés dans la ville de Sherzade et du 6 octobre. Et au cours de cette inauguration, le Président a en juin d'élaborer une étude pour mettre en place un nombre d'axes routiers dans les régions surpeuplées et cela surtout dans le gouverneurat de Gizé, afin d'assurer une fluidité de circulation, une meilleure circulation et d'ailleurs un meilleur ou des bonnes conditions de vie pour les Égyptiens. Aujourd'hui, nous allons parler en détail de ces projets avec notre invité, Dr. Dalia Fattah, qui est guide touristique et experte en économie. Bonsoir. Bonsoir. Les projets qui ont été inaugurés aujourd'hui sont des projets destinés à la classe moyenne et aux jeunes. Jeanne et octobre, ce sont des appartements qui ont été conçus pour les jeunes familles. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment M. le Président s'intéresse que la vision de l'Égypte 2030 inclut les jeunes, les femmes et tous les Égyptiens. Mais avant d'entamer notre discussion avec vous, regardons ensemble ce commentaire. Le Président Sissi a d'autre part souligné la nécessité d'optimiser la culture de ne plus construire sur les terres agricoles. Il a également indiqué que les nouvelles villes permettent d'assurer un logement décent à chaque citoyen, affirmant qu'elles sont fondées conformément aux normes de planification les plus modernes qui conviennent aux conditions de vie. Le chef de l'État a également assisté par vidéoconférence à l'inauguration d'un nombre d'actes routiers et de ponts dans la région de Sheikh Zayed et de 6 octobre. Il a également inauguré par vidéoconférence le complexe deux salles de Hassan Moustapha pour les jeux d'équipe et le Handel dans la ville de 6 octobre. Ce complexe deux salles renferme également un souciège de l'Union africaine et de la Fédération égyptienne du Handel. Le Président Sissi a ensuite effectué une tournée dans le projet de logement Gannet Mastr le paradis d'octobre. Il a inspecté nombre d'unités de logement et s'est informé sur les services assurés dans le projet. Le Président Sissi a également inspecté le nouveau club El Nezi et s'est informé du ministre de la Jeunesse et des Sports sur les détails des installations et des services mis en place dans le club. De son côté, le Premier ministre a affirmé que l'État déploie d'énormes efforts dans le domaine du logement, de la construction et de la restauration des régions historiques. De son côté, le chef de l'autorité du génie militaire, le général Ihebel Foir, a passé en revue le développement et la construction des axes et des routes dans le gouverneurat de Gizé. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a pour sa part examiné les réalisations effectuées par l'État dans le développement des établissements de la jeunesse et des sports, ainsi que les réalisations du pays dans l'organisation des championnats internationaux et mondiaux. Chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, aujourd'hui nous parlons de méga-projets, projets nationaux qui ont été inaugurés aujourd'hui par M. le Président de Fattah Sissi dans la ville de 6 octobre et également chez Zeyd concernant des axes routiers et également des logements, des complexes destinés à la famille égyptienne moyenne, aux jeunes et également une vie décente attribuée et offerte à ces familles. Afin de mieux parler de l'importance de ces projets, nous avons l'honneur d'accueillir Dr. Dalia Fattah, une touristique et experte en économie, bienvenue dans notre programme. – Merci. – Quand on parle des projets qui ont été inaugurés aujourd'hui, on parle de deux éléments essentiels pour une meilleure vie, ce sont les logements et les routes, puisque la circulation et la vie sur ces routes prend beaucoup de temps et d'efforts des Égyptiens. Aujourd'hui, M. le Président a inauguré des axes routiers qui vont également contribuer à la fluidité de la circulation et qui vont connecter les différents quartiers du Caire et du Guizet. Et bien sûr, un des projets les plus importants, ce sont les logements qui sont attribués à la famille moyenne, parmi lesquels aujourd'hui le projet de logement Gannet-Octobre. Selon vous, pourquoi M. le Président s'intéresse-t-il à ces deux éléments dans sa vision 2030, qui sont le logement et la circulation ? – Vraiment, comme nous étions jusqu'à maintenant des habitants du Caire, alors c'est une grande ville de grande capacité des peuples. Vous savez très bien qu'on va faire 23 millions dans 2024. Alors, une capacité énorme dans le trafic qu'on utilise. Aussi, il n'y a pas de chiffre difficile vide pour construire des maisons au Caire. Alors, c'est un grand projet. Il y a plus d'années que tous les présidents, ils ont réfléchi comment peut-on aller plus hors de la capitale pour construire des maisons pour les jeunes. Je peux vous dire que ce sont des projets, c'était ancien, mais on n'a pas animé ces projets-là, ou bien on n'a pas aidé les projets à faire sortir un petit peu. On a vu beaucoup de projets dans le chemin d'Alexandrie, mais c'est plus loin du Caire. Et c'est pour ça, essentiellement, de faire un grand changement de route pour qu'ils peuvent avoir des grandes villes à la capacité du Caire, à la réalité grandiose. Alors, des grandes villes qui entourent le Caire. Comme par exemple, vous êtes dit maintenant, 6 octobre, une grande ville. De 6 octobre, il y a 20 ans de construction, voilà. Plus que 20 ans aussi. Alors, il y avait beaucoup de services là-bas. On a entendu parler, il y a des maisons qui étaient gratuits parfois, en crédit pour les jeunes. Et pour cela, l'État aujourd'hui enrichit ces grandes villes pour diminuer la capacité du Caire. C'est normal. Mais tant que les jeunes aiment travailler au Caire, alors, ils doivent faire leur maison là-bas pour qu'ils encouragent à faire acheter les maisons et par suite, ils vont chercher du travail hors de la capitale. C'est quelque chose d'essentiel. Les projets qui sont là-bas, c'est beaucoup. Tous les services sont là-bas. Alors, c'est pas mal de rajouter des maisons pour les jeunes, pour les encourager de quitter la capitale, quitter, ils souffrent aujourd'hui, la capitale. Si on descend le centre-ville, par exemple, pour travailler, on ne peut pas garder les cars ou bien les voitures. Alors, pour les jeunes qui veulent commencer leur vie et commencer leur vie familiale en faisant des enfants, ça ne va pas que le Caire accueille tout le monde selon cette petite surface. Alors, les grandes villes comme le 6 octobre, les grands projets aujourd'hui qui aident les jeunes à quitter un petit peu la capitale, alors, c'est un grand service pour tous les jeunes qui aiment faire leur vie et leur travail là-bas. Moi, je vois que ce n'est pas un seul projet. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de bâtiments qui ont porté des noms des projets. Comme vous dites tout à l'heure, c'est Ghana. Ce n'est pas Ghana seulement. Il y a beaucoup de projets là-bas qui étaient dans les dizaines d'années en avance. Mais aujourd'hui, on récolte une autre superficie vierge pour rajouter des maisons dans des coins des jardins. Et ça, c'est nouveau. Parce que parmi les caractères de ces maisons, c'est d'avoir une superficie qui entoure les maisons des jardins. Oui. Alors, ça, ce n'est pas au Caire. Oui. Pour respirer un peu. Pour respirer. Et pour que aussi les enfants sortent, font du sport. Alors, comme vous dites, le président a ouvert des grands clubs. Un club, oui. Alors, ça, c'est très essentiel pour encourager les jeunes aussi d'y aller. Justement. Alors là, quand on parle d'un projet pareil de logement et d'habitat, on parle d'un projet doté de services. On peut dire également, comme on voit sur les images, M. le Président a inspecté des appartements. Et dans ces appartements, il a vu comment ces appartements sont meublés. Parce que le gouvernement offre ces appartements meublés. Alors, équipés et bien aérés pour les familles égyptiennes. Et également parmi les services qui sont là pour les familles égyptiennes qui seront installées dans ces projets, des clubs et des salles pour exercer le sport. Alors, c'est un projet complet. C'est pas uniquement des logements comme on voyait avant. Il y a une étape en avant. C'est que le projet doit être tout à fait intégral et complet. Et en même temps, il étudie le site. Comment c'était ? Ce sera pour le prochain. Alors, moi, je vois que même les maisons qui étaient plus d'air là-bas, ou bien les bonnes maisons là-bas, encouragent tout le monde d'y aller. Et en plus, il y a un grand avantage que ces maisons que c'était pour les jeunes, c'était payant en crédit. C'est-à-dire, de leur salaire, ils peuvent acheter la maison pour 30 ans, par exemple, pour 15 ans en crédit. Alors, c'est pas fatigant d'y aller là-bas en achetant. Et ça, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas de maisons en crédit sur cette longue distance, comme on dit, 30 ans de crédit, c'est beaucoup. Mais alors, aujourd'hui, les jeunes, c'est encouragé d'acheter et d'aller là-bas pour avoir la maison tout en-ci pour lui, au lieu de rester avec la famille, faire une capacité au cœur. En même temps, le travail, il y a plein de travaux là-bas. Tant qu'il a fait des clubs, tant qu'il a fait des services, alors tout le monde, on le travaille, et un salaire bien là-bas pour vivre. Ça, c'est essentiel aussi. Oui. De temps en temps, on voit des projets qui se rajoutent dans ce côté-là, parce que ce sont des côtiers déjà cultivés, ce sont des terrains cultivés. Alors, ce n'est pas un problème d'avoir les jardins tout autour de la maison et de faire interdire qu'on casse les champs et les paysages et de garder l'espèce ici verte. C'est essentiel aussi. C'est vrai. Et c'est un projet ici. C'est vrai. Docteur Dalia Fatri, on continue notre discussion, notre débat avec vous, juste après cette petite pause. Chers téléspectateurs, on continue notre couverture spéciale aujourd'hui des inaugurations, des projets nationaux, des projets qui ont été inaugurés aujourd'hui par M. le Président de la Fattah Sissi dans la ville de 6 octobre et également de Cheikh Zayed. Les projets portés sur l'hébergement et sur les axes routiers, M. le Président a manifesté aujourd'hui un intérêt accru à ce que le gouvernement trouve des solutions afin de garantir une fluidité de circulation en Égypte puisque les Égyptiens sont toujours en route de ouverts leurs travaux, leur travail et bien sûr, les ponts et les axes routiers qui ont été inaugurés vont vraiment contribuer à la fluidité de la circulation. Un problème que l'Égypte cherche à résoudre il y a des années et des années, mais finalement et enfin, on trouve des solutions tangibles à ce problème accru. Docteur Dalia Fatri en parlait de comment les projets qui ont été inaugurés aujourd'hui, les projets nationaux sont des projets complets. Ça veut dire que non seulement ce sont des logements pour la famille meublée, mais en plus il existe des services puisqu'il y a un club, puisqu'il y a des axes routiers qui peuvent les mener partout afin de garantir qu'ils ne seront pas les familles égyptiennes à l'écart de la capitale, des amis, des travaux, de tout ce qu'ils veulent et afin de les encourager comme vous l'avez mentionné, à quitter la capitale et à sortir de cet endroit, aller ailleurs où les services sont mieux présentés, sont mieux garantis. Mais en tout cas, nous sommes à 6 octobre, pas isolés du Caire. C'est-à-dire, il y a l'autoroute, un projet très essentiel de rejoindre le Caire vers le capitale 6 octobre. Mais en même temps, il y a que les villes là-bas sont bien organisées selon tous les services. Ce n'est pas seulement un club, ce n'est pas seulement là. Il y a des écoles, il y a des universités, il y a des soucs partout, il y a des centres commerciaux, il y a des clubs sportifs. Alors, il y a de tout. Alors, je n'ai pas besoin d'aller régulièrement au Caire pour passer une journée. J'ai mes besoins chez moi, à la maison. Alors, ça, c'est essentiel de garder dans tous les coins du Caire. C'est-à-dire, tous les coins qu'on va faire des projets, ils doivent vers cet endroit, comme ce système. Des maisons, des clubs, des écoles, des jardins. Ça, c'est un congrès, tout le monde y allait là-bas. Mais tant que le projet, c'est au commencement, et de ce niveau-là, on souhaite aussi faire dans tous les côtés du Caire des projets pareils. Le désert, moi j'ai, elle est immense. Mais il y a une particularité de cette région-là, c'était cultiver d'abord. Alors, le climat là-bas, c'est meilleur. La terre aussi, ça peut faire des jardins comme il faut. Alors, nous ne sommes pas isolants de la capitale. Alors, ça, ça encourage tout le monde d'y aller, c'est sûrement. Et c'est pour ça que le président, à fur et à mesure, il va suivre des pas là-bas, parce qu'il a commencé déjà à faire des choses assez grandioses. Et de même, les hommes d'affaires qui voulaient, comme vous avez entendu parler, il y a des hommes d'affaires qui travaillent déjà là-bas, selon des grands immeubles, édifiés pour l'État aussi. Alors, ce n'est pas seulement les maisons de jeunes, les riches vont aller là-bas pour enrichir le site selon des services, autres services pour nous. Oui, ça veut dire que les plus aisés, ils peuvent se débrouiller, mais M. le Président s'intéresse beaucoup aux plus démunis afin de garantir un niveau de service équitable à toutes les familles égyptiennes. Et tout le monde aussi, maintenant, pense de s'inscrire sur le papier pour réserver une maison là-bas. C'est-à-dire, moi, dans la rue, depuis un mois, j'ai entendu parler de tout le monde où ils vont faire les papiers pour acheter ces maisons-là, quand ils vont ouvrir la porte pour que tout le monde peut demander, quand ils vont donner même à les signatures pour payer la maison. Tout ça, les jeunes demandent aujourd'hui. Ce n'est pas comme avant. Vraiment, le Président encourage tous les jeunes d'aller chercher une maison confortable pour tout le monde. Oui. Alors, M. le Président était accompagné aujourd'hui du Premier ministre Dr Moustapha Mbouli, qui est le ministre de Logement, Dr Hassam El-Ghazar, et également le lieutenant général Ehab El-Far, qui est le président du génie militaire, puisque l'Égypte entière collabore afin de réaliser ses projets. Au cours de la réunion avec les responsables, M. le Président a enjoint au gouvernement d'examiner la mise en place d'un nombre d'axes routiers dans les zones surpeuplées, et également d'aménager les axes routiers qui se trouvent actuellement. Et cela exige l'élimination de certains bâtiments et l'indemnisation des citoyens. raménagement des axes routiers qui se trouvent actuellement. Bien sûr, comme vous l'avez mentionné, il existait des axes routiers qui reliaient 6 octobre et également chez Zaid, au Caire, au centre-ville, mais avec le temps, ces périphériques et ces autoroutes deviennent comme le centre-ville, encombrés avec des embouteillages, avec un trafic lourd. C'est pourquoi M. le Président aujourd'hui a affirmé qu'on doit réamniger les axes routiers afin de garantir cette fluidité de circulation. Je trouve ça, je ne sais pas, c'est une idée tout à fait courageuse, c'est qu'on affronte le problème et on trouve des solutions. Ce n'est pas qu'on dit qu'il existe déjà un axe routier, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? M. le Président essaye toujours de trouver des solutions aux problèmes qu'affronte l'Égypte. Et là aussi, c'est remarquant devant, par exemple, la pyramide de Chéops. On voit des projets qui passent vers l'autoroute pour que, comme vous dites, facilitent un petit peu avoir un meilleur axe sur les bonnes places touristiques. Ça ne va pas aussi que le Caire soit toujours informé par des gens dans la rue, ça ne va pas, le mauvais trafic, ça ne va pas que moi, quand je prends un groupe, par exemple, touristique, j'explique, on a beaucoup d'ambouteillages dans tous les coins, même pour les grandes villes. C'est-à-dire, le 6 octobre, ce n'est pas une ville de grande capacité, mais quand même, le périphérique, parfois, il se ferme. Il y a un grand emproutillage vers 14h de l'après-midi. Alors, tout le monde critique comment nous sommes un pays assez touristique et on ne sait pas faire des routes. Mais aujourd'hui, les routes que les touristes utilisent à fur et à mesure, même vers Luxor, ce sont des projets qui ont servi le tourisme énormément. Ce n'est pas seulement pour les peuples, pour les gens qui habitent aussi pour 2-3 semaines, qui ne peuvent pas rester dans la rue plusieurs des heures et ratent, par exemple, le vol. Ça, c'est essentiel. Alors, moi, je vois même, les touristes, ils ont apprécié avec moi les routes comme j'étais aujourd'hui sur la route de Fayou. Par exemple, je vous donne un exemple. Alors, ils ont dit, bon, est-ce qu'à ce point, la route, elle est balayée, elle est bien faite, elle est rejointe directement vers les sites monumentaux. Et par suite, dans les villes, ça sera meilleur encore. Parce qu'il y a des gens qui vont construire à fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose de loin. Je vois que les jeunes ont la décision maintenant de garder leur maison. Alors, si, par exemple, il y a un projet des routes, alors, ce sont des ouvriers qui veulent faire ça pour leur maison, afin de faciliter d'aller dans les grandes villes qu'ils habitaient. Alors, je vois que le président, notre monsieur, aime beaucoup les jeunes. Il encourage à faire des projets. Il encourage à acheter leur maison. Et ce sont des meilleures maisons qui étaient installées dans des conditions bien, avec des jardins, avec des choses pareilles. Alors, moi, je vois d'affaires, des accès des routes, ou bien des choses aussi comme ça. Alors, de plus en plus, on a besoin. C'est-à-dire que si une partie de notre économie part sur ce côté-là, c'est essentiel de le faire. Parce que pour le prochain, il va faciliter d'être dans tous les coins de l'Égypte. Ça ne va pas arrêter. Alors, l'infrastructure et le secteur de logement sont deux secteurs économiques qui sont en boum actuellement en Égypte. Surtout, l'infrastructure qui a été rénovée à 100%. Exactement. Aussi, maintenant, le service, c'est d'avoir un moyen de transport pour aller. Pour utiliser un moyen de transport, c'est essentiel les routes. Et c'est pour ça de faire un axe, bien des accès sur les chemins, tous les chemins qui conduisent pour une seule ville. C'est mieux d'aller dans une seule route. Ça ne va pas aujourd'hui. Alors, aussi, comme vous voyez, sur la carte de l'Égypte, on a tellement fait des anciens ponts. Aujourd'hui, parfois, les gens en traversent, ils s'arrêtent aussi dans des conditions pas bien. Et c'est pour ça que de faire des grandes villes hors de la capitale, de faire ce service-là, ça facilite un petit peu. Il facilite d'aller plus vite. Il facilite de bien rejoindre le Caire avec d'autres villes. Normalement, moi, je vois dans les cinq dernières années, les jeunes, la plupart des jeunes, ils sont allés dans ces grandes villes pour habiter. Et puis, maintenant, ils encouragent parce qu'ils voient les projets de service. Alors, il y a un pont qui doit vivre ça. Moi, je veux prendre ma maison. Alors, là, avec ça, c'est en parallèle. On ne peut pas faire la maison sans faire les routes. Oui. Également, M. le Président, aujourd'hui, a inauguré un complexe de salles sportives qui porte le nom de Hassan Moustapha pour les Jeux d'équipe et le handball. Et également, un club, un lady. Et là, je m'arrête pour dire que ce club, ce n'est pas un club privé. C'est un club qui dépend du ministère de sport et de la jeunesse. Et c'est un club destiné également à la famille moyenne, comme les centres de jeunesse qui se trouvent partout en Égypte, tout à fait équipés et tout à fait modernes, avec des prix abordables pour tous les Égyptiens pour qu'ils puissent pratiquer le sport qui n'est plus, si vous voulez, un auxiliaire. Le sport devient de plus en plus essentiel pour la vie, pour la santé et pour une meilleure vie, voire les conditions de vie qui sont respectées par M. le Président et par le gouvernement. Tout ça vient s'ajouter à la réalisation du plan du développement durable, la vision de l'Égypte 2030. Alors, c'est un projet très bien. Moi, je ne peux rien dire que ça. Parce que pour les clubs de jeunes, c'est aussi au centre-ville. Si on regarde ces clubs-là, c'est toujours au centre, divers dans le centre. Mais de les faire hors de la capitale, le Caire, vers le 6 octobre, alors c'est un service très bien pour les gens qui vont habiter et les gens qui habitent déjà. Ça ne sera pas aussi un club petit, ça sera très grand, ou bien c'est très grand déjà. Alors, il va suffire beaucoup de personnes, même les habitants du Caire, pour passer un jour ou bien deux jours du sport là-bas, c'est pas loin, parce qu'il y a donné, par exemple, comme on dit, l'accès vers ces clubs-là, selon des projets de route, des choses comme ça. Alors, les habitants du Caire, pas mal de gens qui vont aller aussi faire du sport là-bas. Oui. Normalement aussi, de chercher les clubs, aujourd'hui, les terrains verts, c'est difficile au Caire. Oui, c'est vrai. Alors, à la fin de notre édition, je vous remercie, docteur Dalia Fadhi, vous êtes guide touristique et experte en économie. Merci bien d'être avec nous aujourd'hui. Et on termine notre édition avec un temps de fierté, puisqu'on est tous fiers de la réalisation de tels projets nationaux, comme les projets qui ont été inaugurés aujourd'hui par M. le Président Abdel Fattah et Sissi, en 6 octobre, et chez Rezaïd, concernant les logements et les axes routiers, également le sport. Et on attend beaucoup plus de projets qui viennent s'ajouter à la réalisation de la vision de l'Égypte 2030. Merci pour votre attention et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada